Oui, c'était Fastoche, essaie de trouver plus ardu une autre fois. J'avais 10 secondes de retard. Non, non, attends, on a la réponse tout de même. Il y a une bande dans la poubelle ! Touchez-vous, tout le monde à terre, ça va exploser ! Police, touchez-vous ! Tout le monde à terre, les bras sur la boue ! Touchez-vous ! Touchez-vous, l'on dit, ça va exploser ! Après deux premiers volets proposant une construction relativement similaire, Une Journée en Enfer offre une nouvelle direction à la saga d'Allard. Voyant le retour derrière la caméra de John McTiernan, réalisateur du Shader Piège de Cristal, ce troisième film quitte le huis clos pour adopter comme terrain de jeu la métropole louyorkaise et confie un acolyte à John McLean, juste ici solitaire. Un spectacle à couper le souffle. Hé, c'était qui le 21e président des Etats-Unis ? Paniquez ta mère ! Tu entends comme il te parle ? Mets-se calmer quand t'y regarderas sur la banquette arrière ! Ah, mon lacotor, c'est moi qui l'ai ramassé ! Le succès rencontré par Piège de Cristal en 1988 et 58 minutes pour vivre en 1990 rendait inévitable une nouvelle suite à la saga des films d'action. Le projet met environ 5 ans quand même à aboutir et voit des scénarios différents se succéder. Parfois bien éloigné du résultat final, l'un des premiers scripts appelés « Trouble Shooter » est écrit par James Huggins, prévoit en effet d'envoyer John McLean combattre des terroristes sur un bateau de croisière dans les Caraïbes. La sortie en 1992 de Piège en haute mer avec Steven Seagal et dont l'intrigue se déroule sur un cuirassé de la marine américaine empêche définitivement de retenir une option jugée bien trop proche pour le nouveau d'ailleurs. Bruce Willis n'entend pas marcher dans les pas de Steven Seagal, et on le comprend. Les possibilités de nouveaux huis clos d'action s'amenuisent, il est vrai, à grande vitesse, tant de nombreux films ont repris la recette miracle de la saga. Dans un avion pour passager 57, sur une montagne, donc l'effengueur, ou bien alors dans un bus pour speed. Finalement, un script rédigé par Jonathan Hensley, ayant fait ses armes sur la série Les Aventures du jeune Indiana Jones, est finalement retenu. Intitulé Simon Seiz est prévu pour l'acteur Brandon Lee, le scénario est acquis par Warner Bros, qui souhaite donc le retenir pour un quatrième opus de la saga L'Arme Fatale, qui verra finalement le jour quelques années plus tard avec une autre intrigue. L'histoire aboutit alors en troisième aventure pour John McLean, avec quelques réécritures à la marche permettant de l'intégrer dans la saga. Ah salut John. Oui, c'était fastoche, essaie de trouver plus ardu une autre fois avec. Et après validation par la Fox, Jonathan Hensley donc se mettra au travail, rajoutant progressivement des éléments des scripts précédents, comme le hold-up de la réserve fédérale, ou alors, tout simplement, en transformant le vilain du film, Simon, en frère de Hans Goober. Une journée en enfer se démarque rapidement de ses prédécesseurs, qui adoptaient tous deux une structure foncièrement similaire. La saga s'éloigne en effet du concept original de huis clos, entraînant son héros John McLean à lutter pour sa survie et celle de ses broches au sein d'un espace relativement confiné. Un gratte-ciel dans le premier, un aéroport dans le deuxième. Ici, c'est l'immensité de New York et de sa banlieue nord qui est explorée. La ville devient un personnage à part entière, marquée par la diversité de ses quartiers de Harlem à Wall Street en passant par un central parc traversé à toute vitesse. L'avenue du parc est toujours poussée. Quitte à dire que je prenais l'avenue. J'ai dit que je prenais par le parc. Pourtant habitué des tournages de films d'action, la grosse pomme apparaît ici effervescente, active comme jamais. Un important rôle étant donné à ses habitants. La ville est donc vivante et paraît naturelle à celui ou à celle qui l'a déjà visitée. Dépassant le simple décor de cinéma, l'action est d'ailleurs troublante de vérité lors de l'explosion de la bombe dans le métro de Wall Street, à deux pas des tours jumelles du World Trade Center ayant déjà connu un attentat en 1993, évoqué dans le long métrage, tandis que le spectateur du XXIe siècle pense forcément à leur destruction le 11 septembre 2001. Alors que John McClane était dans les précédents films profondément seul, ne pouvant compter que sur lui-même pour s'en sortir avec l'aide sommaire de quelques personnages secondaires, il est ici accompagné durant la totalité de l'opu par Zeus, un bon samaritain qui se retrouve embarqué bien mal de nuit dans cette journée en enfer. Cette compagnie donne un nouveau souffle à la saga et permet d'aborder différemment le personnage joué par Bruce Willis. Le scénario, quant à lui, se rapproche néanmoins de celui de Piège de Cristal. En donnant à John McClane un unique antagoniste, Simon Cobert, meneur d'une banque de malfrats n'hésitant pas à tuer, il l'implique encore davantage en instaurant une vengeance personnelle qui vient se substituer à la menace qui pesait dans les films précédents sur sa femme Holly, dont l'interprète Bonnie B. Della a refusé de rejoindre le casting d'une nouvelle... Si le script est initialement pensé pour être un film indépendant de toute la série, il s'intègre en effet finalement parfaitement dans la saga d'Aia en introduisant le frère d'Als Gruber, génial méchant de Piège de Cristal, défait par McClane et interprété par le génial Alan Rickman, lecteur britannique et d'ailleurs crédité au générique, apparaissant ici dans un extrait du premier long-métrage Le Voyant Chuter de la Tour Macatomy Plaza. La motivation de Simon serait ainsi une vengeance qui donne son titre original à l'opu. Si ce lien tient davantage de l'astuce scénaristique sans véritable importance sur le dénouement de l'intrigue, il reste sympathique et crie une cohésion dans ce qui n'est encore qu'une trilogie en 1995. Une journée en enfer met donc en place une chasse au trésor mêlée de main de maître par l'antagoniste. Il joue en effet à Simon Says, l'équivalent anglophone de Jacques Haddy, et ordonne à la police de New York, puis rapidement à John McClane et à The Scarver de résoudre des énigmes ou de parvenir à réussir des défis impossibles, visant par exemple à rejoindre le sud de Manhattan en un temps record. Il nous reste combien de temps ? 27 minutes. Ha ! De la 72ème sur Brédois à Central Park Sud en 3 minutes ? C'est pas le record ? Cette succession d'énigmes et de quêtes, conduisant les personnages à se déplacer à un rythme effréné dans tout New York, donne véritablement un nouveau souffle à Dayard, et contribue grandement à la qualité du divertissement proposé par John McTiernan. La réalisation de John McTiernan prouve à nouveau tout son talent pour orchestrer des scènes d'action, dont la complexité est pourtant cette fois encore plus grande. Nombre d'entre elles se déroulant dans un environnement ouvert dans la ville de New York et nécessitant une importante coordination. McTiernan gratifie le spectateur de plans toujours bien trouvés et ne semble pas perdu dans cette jungle urbaine, il faut le dire. Tantôt avec des caméras grues, tantôt en portant la caméra à l'épaule, il parvient à immerger au cœur de l'action et à retranscrire les émotions vêtues par les personnages. La tension ressentie lors des appels de Simon Gruber sur des téléphones publics, habilement mise en scène alors que seule sa voix retentie préfigure notamment d'un futur concept, Phone Game, sorti en 2003, réalisé par Joel Schumacher. Qu'est-ce qui s'est passé à Los Angeles ? Tu t'es rendu célèbre ? Oui, pendant 5 minutes. C'est toi qui a tabassé Rodney King, c'est ça ? T'en merde ! Tu sais ce Simon qui nous fait courir ? Oui, et bien ? J'ai balancé son frangin par une fenêtre du 32e étage de la tour d'Acatomy à Los Angeles. C'est ça qui l'a un peu contrarié, je crois. Tu veux dire que si je suis dans cette merde, c'est parce qu'un flic blanc a balancé le frère d'un autre blanc du haut du tour ? En résumé, une journée en enfer emmène la saga d'Ayard dans une nouvelle direction en prenant pour scène le cadre gigantesque de la ville de New York et en confiant à John McClane, alcoolique et anti-héros comme jamais, un acolyte et un antagoniste, respectivement, joué par les excellents Samuel Jackson et Jeremy Irons. Véritable succession de scènes cultes, dirigées de main de maître par John McTiernan, ce troisième volet complète à merveille cette saga de Duracula. Sous-titrage Société Radio-Canada